Bonjour à toutes et à tous, j'avais envie de vous partager un extrait de mon premier livre « Déposer les armes » qui a été inspiré de mes voyages autour de la Terre, les messages que j'ai reçus dans certains lieux sacrés, dans certains points de puissance sur cette planète, sur la condition humaine actuelle et surtout sur comment traverser cette période de changement et de basculement dans laquelle l'humanité se trouve actuellement, comment traverser avec grâce ce changement d'air et la chute de notre civilisation. Ce chapitre duquel j'ai envie de vous partager un extrait s'appelle « Les sept péchés capitaux » et dans ce chapitre je vous explique pourquoi je pars du principe que l'être humain est intrinsèquement bon et compatissant. que l'être humain intrinsèquement est juste. Du coup, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui agissent par égoïsme ou qui font du mal aux autres sans le ressentir ou qui mettent leurs propres besoins avant les considérations du collectif ? Il y a des explications pour cela et aussi pour moi, dans les sept péchés capitaux, là on a une ligne de conduite de choses qui peuvent nous faire dévier de notre état naturel, de notre fréquence source. Pour moi, un être humain qui est méchant, qui pose des actes qui vont à l'encontre du vivant, de la vie, qui font du mal aux autres, sont des personnes qui sont déviées de leur énergie, déviées de leur source. Plus on se dévie, plus le comportement chaotique qu'on manifeste devient grand et s'amplifie. Et donc, en faisant attention à ces sept points, ces sept thèmes autour duquel on peut créer un déséquilibre à l'intérieur de soi, on a là aussi une ligne de conduite qui nous montre comment rester en alignement et comment, à nouveau, traverser avec justesse, avec grâce, tout ce qui se passe et tout ce qui bouillonne dans notre monde aujourd'hui parce que ce qu'on vit ne va que s'amplifier. Sauf qu'on n'a pas besoin de vivre ce changement en souffrance, on peut le traverser avec plus de facilité et plus de fluidité aussi. Je commence ce chapitre avec une citation de Darwin qui est la compassion aura été augmentée par la sélection naturelle car les communautés qui comprenaient le plus grand nombre de personnes empathiques prospéreront le mieux et produiront le plus grand nombre de descendants. On va un peu plus loin dans le chapitre. Je suis convaincue que les grandes civilisations qui a connues cette terre, comme la civilisation égyptienne, n'ont pu prospérer que parce qu'elles ont pris soin des besoins et du bien-être de chacun des membres de leur communauté et qu'elles ont déclenché leur chute lorsque les ambitions de certains individus sont devenues plus importantes que le bien-être global. C'est ce que notre propre civilisation traverse en ce moment. Sa disparition a été enclenchée il y a un certain temps, mais, cette fois-ci, nous vivons en ayant conscience que cette chute offre une opportunité exceptionnelle de réinventer un monde plus bienveillant. Si nous sommes intrinsèquement bons et compatissants, pourquoi certains d'entre nous deviennent-ils froids et égoïstes ? Que pouvons-nous faire pour empêcher cela ? Tout ce que nous devons savoir est facilement disponible en regardant de près les sept péchés capitaux. Ces lois universelles ont été transformées en outils d'oppression représentant des lignes directrices d'un livre de règles. Les gens qui suivent ces règles sont tenus par la culpabilité et la peur d'être punis par un homme barbu qui les enverra en enfer s'ils ne suivent pas ces directives à la lettre. À la base, les sept péchés capitaux représentent certains énergies qui pourraient potentiellement nous déstabiliser si nous n'apprenions pas à les maîtriser. Ils symbolisent ce qui peut nous faire perdre notre centre et nous faire dériver de notre source en nous distrayant de l'essentiel. Il est intéressant de noter qu'en grec ancien et en hébreu, le mot « sin » était utilisé dans la discipline du tir à l'arc et de la lance et signifiait « rater le centre ». En laissant le déséquilibre provoqué par un de ces péchés capitaux prendre racine dans notre vie, nous risquons de manifester un comportement qui peut nous couper de tout ce qui est sacré et saint. En devenant conscient de la dynamique sous-jacente de ces déséquilibres majeurs, nous pouvons préserver notre équilibre intérieur et extérieur. Chaque énergie potentiellement déviante ou péché correspond à l'un des chakras principaux de notre corps. Les péchés sont comme des ombres qui apparaissent lorsque nous sommes en déséquilibre, lorsque nous ne sommes pas entièrement alignés avec notre lumière intérieure. Pensez à l'image suivante pour mieux comprendre ce fonctionnement. Lorsque le soleil se trouve directement au-dessus de notre tête, nous ne projetons qu'une toute petite ombre. Plus nous nous éloignons de cette position située directement sous l'origine de la lumière, plus notre ombre devient grande. C'est la même chose pour notre alignement. Plus nous sommes éloignés de notre source de lumière intérieure, et plus notre part d'ombre devient grande. C'est ce que signifiait Luc lorsqu'il disait que Jésus avait expulsé sept démons de Marie-Madeleine. Leur relation sacrée, la relation entre Marie-Madeleine et Jésus, et leur échange d'énergie l'ont aidé à harmoniser ces sept centres d'énergie, ou ces sept chakras, jusqu'à ce qu'elles soient complètement alignées et deviennent un être accompli, ne projetant plus d'ombre. Elle était alors devenue le sacré incarné sur Terre. La santé et l'équilibre de ces chakras déterminent non seulement notre santé physique et mentale, mais également notre réalité. Lorsqu'ils sont en bonne santé, ils nous donnent accès à différentes parties de notre être et d'autres dimensions de notre réalité. Nous pourrions les voir comme des portes, les portes de notre perception humaine. Plus les portes sont ouvertes, plus nos possibilités sont multiples, plus nos options, nos perceptions, notre conscience s'ouvrent, et par conséquent, plus notre réalité s'élargit. Lorsque l'un de ces portails est dysfonctionnel, ou fermé, nous sommes également fermés à une partie de notre potentiel, et certaines parties de la réalité nous deviennent inaccessibles. En reconnaissant nos ombres, nous pouvons corriger le déséquilibre qui en est à l'origine, et nous réaligner. Dans la suite du chapitre, je vous explique quel péché correspond à quel chakra, et comment garder les sept péchés en tête, comme des énergies qui, potentiellement, peuvent nous faire dévier de notre alignement. Comment voir, interpréter et œuvrer avec la conscience des sept péchés comme un outil d'alignement. Je vous partagerai cela, et plein d'autres choses, plein de corrélations avec d'autres traditions, et d'autres textes de sagesse qui mentionnent les sept paliers de la conscience, comme une échelle d'ascension, une échelle d'élévation, et un outil d'expansion, dans la conférence et l'atelier que je donne sur les sept piliers du Temple de la Sagesse, bientôt. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, et de vraiment aller en profondeur sur ce thème du sept dans le mysticisme, et comment c'est un outil de développement de l'âme, d'ascension de l'âme, de libération, alors je vous invite vivement à cette conférence et cet atelier que je vous partagerai bientôt avec plein d'outils, de méditation, de pistes de réflexion pour vous concrètement œuvrer sur votre alignement, et sur ce chemin de la rectitude sur laquelle étaient Marie-Madeleine et Jésus également.